bonjour 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 et moi c'est Yves Alleroy et jeune web humoriste créateur de contenu digital d'accord communement comment vous appelez pas bas mamadian voilà pour ceux qui ont été à l'école c'est bas mamadian parce que le mamadian c'est à dire que c'est nos parents ils sont tellement paresseux là ils ont enlevé les doux donc bas mamadou là ils n'ont pas dit trop donc coupé nous mamadian c'est tout on vous a invité aujourd'hui c'est un peu pour parler du cinéma d'un cinéma actuel qui est passé du cinéma ancien où on utilisait les cd les cassettes pour les garder les gens comme mamadian comme beaucoup d'accord aujourd'hui un cinéma qui se passe sur youtube youtube facebook notamment d'accord et les gens qui sont beaucoup plus vus dans ce cinéma là c'est vous Yves Alleroy, Mansou, Daniel le comédien ils sont nombreux vous êtes parmi les gens là qui sont beaucoup plus vus sur les réseaux sociaux quoi donc histoire d'un peu de comprendre comment ça se passe qu'est-ce qu'il se passe dans ce royaume dans ce mode de vie du cinéma maintenant là on vous a invité pour un peu discuter avec vous mais avant qu'on ne commence à rentrer dans le vif du sujet on aimerait d'abord connaître un peu c'est qui Yves Alleroy c'est qui Yves Alleroy bon Yves Alleroy c'est un jeune web humoriste entrepreneur qui a commencé à faire les vidéos sur internet depuis 2015 d'ailleurs c'est pour quand on m'a surnommé le premier web humoriste de la guinée c'est pas parce que peut-être que je suis une meilleure que les autres mais j'ai commencé avant avant les autres donc du coup meilleur web humoriste de l'afrique francophone ou adicom award 2021-2022 voilà et j'ai fait des formations professionnelles ceux qui concernent le cinéma j'ai pas j'ai pas fait les beaux-arts j'ai même pas étudié d'ailleurs seulement j'ai j'ai la chance de suivre certaines formations qui m'ont vraiment aidé côté réalisation et écriture de scénario et le montage les jeux d'acteurs dont j'ai fait des formations au sénégalais en Côte d'Evaille au Burkina dans un résumant un peu c'est lui Yves Alleroy justement en parlant de vos différentes récompenses d'accord quand on regarde un peu les jeunes et modestes de maintenant ceux qui ont beaucoup plus connu plébiscité on a l'impression que vous êtes parmi ceux là qui sont beaucoup plus de récompenses pour ne pas dire celui qui a beaucoup plus de récompenses mais je ne sais pas c'est quoi c'est quoi le secret comment vous avez fait bon je peux dire qu'il n'y a pas de secret dedans seulement ceux de travailler la différence entre moi et les autres je peux dire que c'est l'innovation dans les contenus et chaque jour faire la même chose c'est comme un peu comme à la maison chez nous en guinon aime beaucoup et comme on appelle ça même oure breret sauce de feu feu de patate ou manioc mais ça que je suis tu mens à la maison après voilà ça va te dégoûter donc c'est un peu aussi ça c'est un peu ça mon secret le secret que je fais je commençais par les vidéos collage depuis 2015 je faisais des vidéos avec les politiciens là où je faisais l'humour et tout mais j'ai vu que avec l'arrivée des tiktok et autres chacun peut coller une vidéo donc c'est pas toi qui fait les vidéos collage c'est pas toi même l'acteur qui est drôle mais ce sont les vidéos dont tu télécharges et petit corps ce sont les vidéos là qui sont drôles vous voyez donc de là je me suis lancé sur facebook je faisais une émission appelée yves à sanankuyacho j'ai animé en direct je faisais un live j'ai créé mais en mini studio dans mon salon j'ai faisais une émission là bas qui était même sponsorisé donc après ça aussi j'ai faisais des cash donc à partir des cash parce qu'il ya beaucoup de sortes des cas c'est qu'ils étaient venus au moment qu'on appelle le one shot c'est à dire du début jusqu'à la fin on fume vite fait puis on monte on publie donc ces cash là moi j'ai opté pour le le côté je caisse à cinéma c'est à dire en faisant les vidéos j'essaie vraiment de respecter au maximum le fait le tout ce qui est cinématographie les plans le décor je date le temps entre les les dialogues dont j'essaie de respecter cela dans sa crée toujours une différence entre moi et mes collègues vous comprenez un peu donc à part ça je fais aussi même les micro trétoiles donc je fais pas la même chose tout le temps de temps en temps j'ai modifié j'ai innover lorsque j'ai une idée et puis aussi autre chose je sais un web humoriste j'essaie de faire rire d'accord mais je peux pas faire rire tout le monde voyez mais toi lorsque vous regardez par exemple les vidéos même si je n'arrive pas à te faire rire mais dans la vidéo il faut que tu arrives à avoir une leçon dedans vous comprenez un peu donc mes scénarios sont basés sur ça je m'inspire des faits de société mais dedans j'essaie de mettre le limour dedans après à la fin tu vas voir il ya un message derrière il ya tout ça là qui m'a vraiment poussé à aller à l'international je viens même de rentrer d'un tournée j'étais en côte d'ivoire et au burkina parce que je suis nommé comme l'ambassadeur du projet 8 milliards des plantes pour sauver la planète dont je suis l'ambassadeur en guinée très bientôt échale à si tout va bien on va lancer le projet ici dont j'étais au burkina dans ce cadre donc je suis allé aussi à bidjan j'ai fait quelques corroborations je suis en route comme ça aussi pour le bénin et niger après le caméra voilà donc ça fait que hors de la guinée on est on est un peu suivi donc je peux me retrouver en côte d'ivoire qu'on m'appelle de gauche et il va c'est le jeune guinéens c'est le baby maurice guinéen plus que même chez moi parce que si on vérifie un peu côté statistique plus de 60 et 60 % de nos abonnés ne sont pas des guinéens vous voyez donc c'est un peu ça justement par rapport à ça plus de 60% de vos abonnés ne sont pas que guinéens et l'impression c'est que vous êtes quand moi je par exemple je sort sur internet je vous demande souvent vos vidéos et les gens qui commandent beaucoup plus et qui partagent les questions des gens qui ne sont pas que vignes et j'y voyais par exemple et vous êtes beaucoup plus plébiscité les trophées que vous prenez par exemple je me trouvais souvent que vous ramenez de l'extérieur exactement est-ce que vous jugez ça les des artistes qui partent ils sont beaucoup plus valorisées à l'extérieur qu'à l'intérieur comme par exemple grand pays bon jeu en fait déjà le guinéen déjà on a ce qu'on complète là je sais pas comment appeler ça c'est ce qu'on plaît d'infériorité ou quoi je sais pas le terme mais le guiné il est complé c'est naturellement c'est à dire lui tout ce qui vient d'ailleurs en fait c'est ce qui valorise je vous donne un exemple guiné matin point commun guiné matin tv tout à l'heure si on dit oui c'est une chaîne ivoirienne et les gaz ont commencé en côte d'ivoire ils sont venus si vous allez voir l'engouement que ça va créer ouais je vous donne l'exemple aussi sur une radio de la place que vous connaissez au début les voix qu'on attendait c'était comme si c'était des voix étrangères les gens ils ont vite adopté la radio parce que les voix qui sont là on n'a pas là tu attends ça du temps dans le guiné il est comme ça c'est à dire celui qui valorise de tout ce qui vient d'ailleurs et pourtant nous lorsqu'on soit de la guinée on parle nous sommes des ambassadeurs de la guinée nous représentons la guinée vous voyez mais ici nous sommes pas valent même même côté publicitaire donc mon passage au burkina j'ai pas fait une semaine mais j'ai trois contrats publicitaires au burkina vous voyez un peu et étant un guiné tu peux taper peut-être l'année même sans avoir des partenaires maintenant comment peut-on expliquer ce fait qu'on ne que les guinéens ne valorise pas beaucoup plus les artistes ils sont complicitaires qu'on peut dire qu'ils sont complicitaires mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi peut-être que les contenus que les artistes ont pas que ce soit les hémoristes sont un produit peut-être que ce sont des contenus qui ne répondent pas à la réalité peut-être est-ce que ça ne peut pas s'expliquer comme ça écoutez je vais vous donner je vais vous donner un exemple j'ai un collègue en côte d'ivoire et un web humoriste ils venaient beaucoup en guinée fait un moment jusqu'à honte à même il a fait des clashs il a insulté les guinéens ce monsieur là tous ses voyages étaient basés sur la guinée donc est-ce que le il est ivoirien les contenus qu'il faisait depuis la côte d'ivoire est-ce que ça concernait les guinéens mais les guinéens l'a adopté parce que c'est un étranger ça veut pas dire que ce que nous nous faisons là ça ne concerne pas les guinéens c'est pas ça nous faisons des contenus ici nous portons nous portons nos couleurs nous portons le branding mais tout simplement que les guinéens aime tout ce qui vient d'ailleurs c'est ce que nous devons essayer de soigner c'est ce que nous devons vraiment essayer de changer j'ai commencé à faire les vidéos sur internet depuis 2015 c'est à partir de 2017 2018 que je me suis beaucoup attaché à facebook sur ma page je commence à mais blala je sais plus d'un million d'abonnés étant quelqu'un qui a commencé presque dix ans sous regarder un peu comparativement aux autres influencés dans les autres pays c'est pas pareil j'ai des collègues là bas au fait les statistiques tu vois tu vois que c'est ya que des guinéens sur les pages mais ici qu'est ce qu'ils vont te dire lorsque tu dis que les guinéens s'abonnent pas ils vont te dire non lorsque tu fais des tu fais des contenus qui nous concerne pas c'est pour qu'on s'abonne pas c'est pas vrai les gars ils sont en fait ils préfèrent aller taper ton nom et par sur les fils d'actualité il regarde ce que tu fais après il a tout court sans s'abonner ouais j'ai beaucoup de vidéos ici qui ont fait des millions de vues d'autres même 20 millions de vues mais si vous regardez les partages c'est plus des burkinabés des ivoiriens voilà c'est juste vous allez voir c'est burkinabé c'est des événements c'est ça que nous mêmes nous devons vraiment essayer de changer au fait soutenons ce que vient de chez nous tout à l'heure vous avez parlé de grimper ne pensez pas que grampé devenu grampé parce que c'est la guiné qui l'a soutenu non grampé sur clé devant nous ici il marchait il commande des mille francs pour chanter ça faisait rire tranquillement mais c'est lorsque grampé quitté ici après la canne c'était égypte non je pense ouvrir c'est égypte non après la canne d'égypte il a foncé avec lui et son manage ils ont foncé sur le mali ils sont allés c'est son vie avec mon maître djabi c'est des diabétiques de là bas ils sont allés en côte d'ivoire ce lorsqu'ils sont arrivés en côte d'ivoire j'aurais été reçus par arafat le buzz a pris c'est lorsque aussi et chose m grampé a déclaré à la télé qu'il veut marier et dossier sa partie parce que va un peu sinon grampé il a il a duré il était il était parmi nous ici donc c'est un peu ça donc moi moi personnellement c'est ça que j'ai compris pour évoler dans ce domaine là n'était base pas uniquement sur la guinée on prend exemple sur d'autres aussi web humoristes qui sont là qui font les vidéos dans nous là sous regarder les noms de vues qu'ils ont l'audience c'est à dire la visibilité et les noms des abonnés ça ne colle pas il ya un jeune il vous fait ici 500 mille vues un million de vu tout le temps mais le gars n'a même pas 300 mille abonnés comment vous comprenez cela donc c'est ça c'est un peu ça c'est un peu ça on va revenir un peu au sujet qui vous amène pas d'accord précisément c'est le cinéma actuel le cinéma qui est passé du cinéma traditionnel le cinéma le cinéma guinéen le cinéma guinéen a vraiment son histoire si les gens ne sont pas renseignés n'ont qu'à aller s'y renseigner toute l'afrique la gp dit tout l'afrique francophone là autant de secours et jusqu'au temps de l'assanaconté tout le monde premier la guiné comme exemple en matière de cinéma on avait des salles de cinéma un peu partout dans la capitale vous comprenez un peu donc on a eu les doyen comme chaque doukouri qui a réalisé le film ballon d'or un film qui fait qui a fait la fierté de toute l'afrique on a eu chaque enfant tamadi camara je pense que c'est un camarade et son âme repose en paix qui a réalisé il va plus voir ce qu'on a créé qui arrive qui a réalisé aussi mal bayasa vous comprenez donc il ya tous ces gars là qui sont là il ya aussi une dame qu'elle a actuellement effet des bons films a pas lui à fabra aujourd'hui qui est devenu honorable même qui est réalisateur dont tous et là ce sont les cinéments qu'ils font ça ça n'a rien à voir avec nous les verts humoristes le coup mais tard ce que nous nous faisons c'est parce que tout qu'on est passionné du métier on nous aimons l'humour nous faisons des vidéos c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'est la différence entre moi et les autres j'ai comme j'ai essayé d'adapter mais contenu au cinéma j'ai agi c'est de respecter des plans pour faire un peu j'ai cinéma sinon c'est que nous c'est pas du cinéma même les cours des normes de rappelons ça n'aime mon web et nous c'est le web et moquer nous faisons ça n'a rien à voir avec le cinéma qualité d'image n'est pas respectée le son n'est pas respectée la lumière n'est pas respectée les dialogues le temps le jeu d'acteur mais ça là il n'a rien à voir comment est-ce que vous pouvez expliquer ce que je sais que les gens comprennent oui nous je pense que ce que vous faites que c'est de l'îme pourtant beaucoup du cinéma vous dites que ce n'est pas le cinéma c'est lui comme est ce qu'on est passé des gens comme quand vous l'avez cité j'ai quand même dit à des gens comme vous qui ne font pas du cinéma professionnel au fait que le court métrage c'est du cinéma en film même peut être cinq minutes ou trois minutes ou dix minutes ou 20 minutes ou bien une année d'état ou bien une série ça dépend de toile de la façon dont tu vas développer ton scénario d'accord vous faites passer du cinéma même même la vidéo des cinq minutes que je fais ça peut être des cinéments professionnels mais ça doit respecter de pour que ça soit du cinéma il faut que ça respecte des critères il ya des critères qui doit respecter pour que ça soit de cinéma ça peut être de cinéma mais nous nous sommes des amateurs de cinéma on peut dire que ce sont des amateurs de cinéma ça peut passer mais je vais pas accepter qu'on dit que nous sommes on nous faisons le cinéma non d'accord parce que déjà si on dit ça il ya des gens sur internet là en fait chacun fait à sa mané z on va saluer déjà les noms du cinéma et pourtant le cinéma guiné a une histoire vous comprenez un peu il ya un film que le genre on dit c'est le premier film de l'afrique et france et sur l'afrique française et que le film je sais pas quoi afrique là mais c'est faux les gens oublient des fois que le premier film a été réalisé en guinée qu'on appelle le film mouraman a été réalisé en guinée en 1953 ou 52 quelque chose comme ça mais tout ça l'on a mis de côté on essaie sur l'âge et vous a dit le guiné il n'aime pas ce qui vient de chez lui qui va dit tu vas un jour essaie de prendre le micro et vous allez faire des micro tritoires vous allez voir les guiné préfèrent siv les films nigériens et il oublie qu'il ya des films ici qu'on a les films en fait on a des films qui ont cartonné un peu partout dans le monde il ya le documentaire de d'éternos c'est comme si d'autres confondent c'est que nous nous faisons le cinéma le web humour et les pc les sodia eux là aussi c'est autre en fait et font les le théâtre c'est son ils font le théâtre c'est je peux c'est une branche aussi du cinéma mais qui n'arrive pas au côté cinéma professionnel dans ça là on peut pas prendre ces catégories là et puis on présente à l'international son nom sinon on a eu des réalisateurs ici qui ont eu des prix au fespa pour burkina d'accord qu'il peut discuter le film de chèque vandramadine camara il va plus voir ce qu'on a écrit personne c'est sorti sur canapus a sorti un peu partout qui peut discuter les yeux du du doigt chèque et choc chèque du courri personne aujourd'hui qu'est vraiment un monument de l'afrique francophone seulement les gens confondent nos pc le sodia que nous faisons et les autres films professionnels des autres pas ça il ya un film qui est sorti ici qu'on appelait que qu'ils ont appelé les éthmes défenses les éthmes défenses en film il ya même des acteurs nigériens qui sont venus jouer là dedans qui peuvent dire que c'est pas de film professionnel mais sortez dans la rue demander si les guinéens connaissent ce film là non mais nous on est beaucoup chaud à regarder pour les autres c'est un peu ça mais revenons maintenant ce qui concerne le verbe humour et où le nous les amateurs de cinéma le verbe cinéma aujourd'hui en fait ce qui fait la différence entre nous et ceux qui vendaient les cédés avant parce que moi je les ai jamais fait depuis 2015 j'ai fait les vidéos je mets sur internet mais ce qu'a trompé en fait nos aînés nos aînés aujourd'hui ils sont là malgré qu'ils ont une carrière ils sont devenus célèbres mais côté financement financé n'ont pas grand chose c'est parce que je vais pas dire n'ont pas été professionnels mais ont été trahi 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 par ceux qui sont à madina à l'inipra parce que qu'est ce que les gars faisaient toi l'acteur c'est à dire le fait jamais tu es le même temps que tu es le producteur le manager le mettais en scène le caméraman le monteur en fait tu fais toi même temps que le scénariste définit tu prends le produit tu envoies à madina qui va à quelqu'un qui va te donner un million cinq cents ou deux millions et puis par tranche aussi et pourtant lorsque tu y tu reçois cet argent là tu rentres avec tu as une troupe qui est là tu dois partager l'argent maintenant ce que c'est ce qu'on met à madina qui se fait appeler producteur qui n'a même pas et parce qu'ils ne savent pas la différence entre le producteur ou même le promoteur et se fait appeler un producteur mais c'est pas son produit il va multiplier sa part 5000 cd il est 20 par temps guinée tant et qui chez à la maison tu as même pas mangé ta fin mais tu es devenu célèbre tu sois dans la rue tout le monde te reconnaît oui au retour tu n'as rien est ce qu'on comprenne un peu donc c'est ce qu'on peut les gens ont commencé au fur et à mesure qu'ils ont compris ils ont abandonné sont venus sur internet ça marche donc avec oui oui je peux dire ça marche mieux que c'est internet que qu'elle est qui que l'est comme méthode ancienne aujourd'hui tu travailles c'est à la chance d'avoir une part une bonne page qui est monétisée tu as été revenu petit à petit si tu deviens virale tu peux tu peux décrocher quelques contrats publicitaires tu peux communiquer en fait tu peux avoir comme à t'en sorti petit à petit plus que avant parce que c'est qu'un qui a un peu trompé nos aînés sinon c'est pas parce que les gars n'étaient pas ils n'avaient pas le talent si aujourd'hui à l'état s'ils avaient en fait la même facilité comme nous jeudi non il n'y a pas comparaison il ya des gars qui allaient rentrer avec des trophées plus que nous mais seulement c'est l'est en fait à l'état il n'y avait pas internet même s'il y avait internet les gens n'étaient pas concentrés dessus les peuples de personnes qui connaissaient un peu ce qui concerne l'internet et créer une chaîne youtube en europe là bas on les blague ici avec sandoula ils prennent tous les films humains là bas donc c'est ce qui est un peu qui c'est ce qui a fatigué les autres dont disons maintenant c'est qu'ils concernent le web et mou aujourd'hui en guinée je peux dire qu'on n'est pas arrêté parce qu'on est un peu vu à l'international vous pouvez aller en côte d'ivoire au gabon demandé tu connais un web humoriste en guinée vote oui je vois il va je vois danger je vois mans où je vois kaba ainsi de suite mais c'est pas simplement en afrique francophone c'est la fin de reste que les îles et le bimou est ce que je connais ce que par exemple si on part au maroc ou bien en français ce qu'on peut dire si c'est pas tout en fait partout là on parle le français on est connu je vais vous expliquer ça c'est même pas nous c'est pas nous c'est pas c'est pas c'est pas parce qu'on travaille bien ou bien c'est notre force non ça c'est l'algorithme de facebook qui fait ça langues dont tu parles dans la vidéo si la vidéo elle est bonne facebook prend et puis recommande dans les autres pays là on parle le français c'est un peu ça ça c'est pas nous c'est pas notre force au fait maintenant lorsque ta vidéo est recommandée là bas et que si le produit est bon il arrive à t'adapter à tes à s'abonner à partager tu deviens virale c'est pas sorcier c'est un peu ici nous par exemple moi je connais aucun influence et lyonnais aucun influence et de la guinée bison et pourtant elles sont juste à côté c'est pas parce qu'ils n'ont pas des influenceurs là bas ils ont des influenceurs qui ont des millions d abonnés là bas mais pourquoi parce que nous nous ne parlons pas l'anglais comme eux eux ils sont beaucoup plus qu'on était avec les nigériens les ganaïens c'est comme ça danser la langue non ça c'est même pas nous un autre niveau fait d'accord on s'approche un peu à la fin je vais vous demander de me décrire un peu les les hémoristes anciens par exemple les gens comme ma manteau que beaucoup d'où nous a compris comment est-ce que vous les percevez ma manteau par exemple que comment vous le percevez est-ce que c'est c'est une référence pour vous maintenant là c'est un modèle qu'a beaucoup d'où est-ce que c'est la même chose oui et ma manteau que c'est un modèle de réussite pour moi je peux des modèles de réussite parce que là il est on jeudi étant jeune et ambitieux chacun peut rêver d'arriver là bas jusqu'à l'été passé aujourd'hui les honorables dans la danse est un modèle de réussite ma chose moussa pour feuilles c'est une légende c'est messieurs que j'ai beaucoup aimé c'est un acteur qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs nous ça que fait j'ai le connu depuis lorsque j'étais petit en côte d'ivoire d'accord je les suivais ça me connaît tous les autres web du monde je parle tous les autres acteurs de la guinée mais moussa cofait c'est une légende kabakoudou et grande vie c'est pareil c'est kabakoudou lui faisait ses oeuvres en français son humour en français en afrique franc francophone la personne ne pouvait s'arrêter devant kabakoudin attention est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand bon côté plus grand humoriste là le fait être grand dans un domaine là ça dépend des critères il ya des critères il ya des critères a rempli non les hommes non attendez j'en viens d'accord et kabakoudou je peux pas le comparer à mamatog pourquoi kabakoudou il fait ses oeuvres en soussous donc il ya la communauté soussous qu'il a adopté qui comprend ses messages plus que la communauté mandingue ou la communauté pub sauf ceux qui sont à conakry qui comprend que comprennent un peu le soussous d'accord mamatog il fait ses films il a fait ses films parce que lui il fait plus cinéma maintenant ça fait longtemps moi je suis pas tombé sur ses oeuvres il a fait ses films un peu mais est-ce que l'info et c'est qu'il ya zéro courant lula peut-être dit qu'il connaît le film de mamato qu'il a fait un poula sans comprendre la c'est gauche sauf si ses oeuvres étaient en français vous comprennez un peu d'ailleurs il est qu'une des cas aussi comme ça il ya d'autres troupes donc donc côté dire que tel est mieux que tel moi dans ce côté là je peux pas juger parce qu'il ya beaucoup de critères à remplir pour vraiment 10 c'est telle personne qui est le meilleur mais ce qui reste clair en parlant des humoristes des comédiens guiné parce que il ya la différence déjà entre l'humoriste et le comédien comme mamato c'est un comédien et maurice moussa conflit c'est un comédien et grand chose comme on appelle kabakoudou c'est un comédien mais en parlant de comédien depuis il ya le monsieur qu'on appelle moussa conflit c'est une légende là pour moi un match le monsieur je l'aime mais ça veut pas dire que parce que je l'aime il m'inspire qu'il est le meilleur d'accord mais moi sur moi je l'aime c'est ce que je vous ai dit si mousse c'est ici kabakoudou faisait ses films en français en afrique de l'est ici là il aura pas son dit parce qu'il a il a l'art c'est à dire lui même tu le vois sans qu'il parle tu ris voilà on a cité beaucoup de difficultés ici que vous rencontrez notamment le fait que les guinéens ne sera beaucoup plus impliqué à publicité d'accord mais ce qu'on peut dire que le fait par exemple que le cinéma guiné soit aujourd'hui j'ai vu un état par rapport aux autres est ce que l'on peut un peu impliqué une responsabilité de l'état parce que comme vous l'avez dit avant il y avait énormément de salles de cinéma mais aujourd'hui la plupart des salles de cinéma que nous connaissons peut-être la salle de cinéma franco-guiné et celle de canal olympia les des canales et voilà l'état n'est pas responsable de fait que le cinéma guinéens bon je peux dire que l'état mais responsable à 80% après vient maintenant nous les acteurs du millier et c'est aussi qui se font appeler les producteurs parce que chacun les différents fait les différents réalisateurs que j'ai assisté ici ce sont des gens qui ont fait le cinéma qui ont aimé qui ont adopté mais ils ont fait des oeuvres par rapport à la mer de moins et ses pré finances en fait il n'y a pas j'ai pas vu d'abord un opérateur économique qui s'est dit attends moi je prends tel nombre de milliards je crée une maison de production je mets ça à la disposition des signes à ce guiné venez je paye chaque acteur à tel prix venez jouer tel film les jours que ça en fait aura ce genre de projet en guiné vous même vous verrez que il y a des talents en guiné mais les acteurs déjà les acteurs ont faim qu'est-ce que tu vas aller prouver rien on est obligé de faire des trucs qu'on jette sur internet ouais on jette le cinéma n'est pas encouragé malgré qu'il ya là il ya l'eau n'a c'est qu'elle a qui qui les gars ils sont là bas ils font ils font de les mieux ils travaillent pour pouvoir vraiment et soutenir mais vraiment il ya de fait d'abord pourquoi j'ai dit d'abord je reviens si là où j'ai dit que l'été 4 et 80% responsables vous savez c'est à quel niveau moi j'ai pas fait le cinéma d'accord j'ai aimé j'ai adopté à par rapport à ça j'ai fait des formations j'ai j'essaie vraiment de créer de contenu mais il ya des gens qui ont fait c'est ce qu'ils ont étudié à double cas ils ont fait l'art à double cas ils finissent et se retrouvent dans le quartier sans rien c'est à dire les gars en fait on t'a poussé à aller faire le cinéma étudier le cinéma mais là tu deviens tu viens tu viens dans le quartier tu deviens délinquants parce que l'artiste en fait l'esprit qu'il a l'inspiration qu'il a s'il n'a pas l'occasion de de le prouver ils deviennent dingue on les voit ils deviennent peut-être ce consommateur de tout ce qui est interdit vous voyez non il ya tout ça là du moins qu'on forme des artistes là bas l'état aussi doit vraiment accompagné c'est ces gens qu'on forme de ce côté même si nous qui avons adopté l'été qu'on nous accompagne pas c'est pas grave mais c'est qu'ils sortent de là-bas doit être encouragé c'est un peu ça vous avez un conseil à donner et avant que vous nous donnez ce conseil oui j'ai eu l'impression sur vous en fait depuis qu'on a commencé à discuter j'ai compris que vous êtes très compétent quand je dis compétent non seulement vous écrivez vous pour vidéo comme vous l'avez dit vous les produisez vous les montez vous avez appris des logiciels que vous montez et on a l'impression aujourd'hui les gens s'ils veulent se lancer dans quelque chose il n'apprennent pas ils ne font pas de formation vous l'avez dit ce geste et se jette juste et finalement ça ça n'avance pas peut-être que vous avez conseil à donner côté et formation ce qui nous suit ok on fait c'est des c'est peu dur je vais dire la nouvelle génération mais c'est pas vie mais pourquoi j'ai dit la nouvelle génération c'est parce que depuis 2015 je suis là c'est dédié d'accepter les critiques et sous gestion si vous partez sur ma page et que vous remarquez je réponds presque à 70% de mes commentaires parce que je prends mon temps je lis c'est à dire moi même là je sais que c'est pas complet j'essaie de faire rire de montrer quelque chose des exemples mais il ya quelqu'un derrière son écran qui me suit qui maîtrise le milieu plus que moi donc si cette personne la prend son temps et commente lorsque tu lis ne au fait ne dis pas qu'il t'a rabissé dis le merci tu passes à autre chose si ça t'a trop touché alors c'est premier commentaire tu passes à autre chose parce qu'il ya des gens qui essaient le domaine de en ils n'ont pas ils n'ont pas une formation ils ne connaissent pas qui essaient de les délérés cadrer c'est eux qui s'énerve ils insultent après ça devient des clashs dans les commentaires ça seront donc acceptons les critiques de 2 acceptons d'apprendre tout ce que nous faisons si nous si 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 nous apprenons très bien ça va prendre je vous ai dit totalement j'ai pas eu la chance d'étudier d'accord j'ai pas eu la chance d'étudier comme les autres j'ai même pas fait le collège mais aujourd'hui j'arrive à écrire à lire à produire mes propres contenus parce que j'ai accepté d'apprendre j'écoute beaucoup je suis attentif lorsque quelqu'un me parle je l'écoute j'apprends à travers lui j'apprends lorsque j'entends qu'il ya une formation qu'elle attend je m'inscris s'il faut payer si j'ai le moins j'ai payé d'accord donc c'est ce que nous devons vraiment faire aujourd'hui il y a de la place sur internet chacun peut aller et travailler et ça il suffit pas seulement de dire que je pars pour sur internet pour faire comme il va t'es pas obligé qui peut avoir des concepts tu peux créer des concepts tu peux pas forcément l'humour pas tu peux aller tu peux créer des comptes tu peux créer des histoires tu peux créer tu peux faire des enseignements en ligne tu peux faire beaucoup de choses sur internet mais aujourd'hui à travers la monétisation chacun peut vraiment s'en sortir là dedans donc au lieu de rester à la maison ne rien faire ou bien passer son sang a fait des lèvres tiktok et insulter créer des contenus positifs au lieu de passer la journée à parler politique ou bien aller sur l'intérêt de parler politique créer des contenus et choses constructives qui peut inspirer d'autres personnes à travers ça vous allez vous construire une image et au retour vous allez avoir un peu pour vous défendre parce que je vous donne je veux en fait c'est un conseil tous les gars des en fait les gars les gens qui veut faire ce métier là sur internet j'ai les deux conseils d'aller sur internet et lance se lancer dans des départs politiques inutiles pourquoi aujourd'hui toi tu es sur internet tu passes ton temps à clasher des personnalités est ce que tu t'attends un jour que moi qui envoie des jeux en guinée que j'aille te voir et que pour que tu fasses la promotion de manger pendant que tu es dans un pays tu es en train de clasher les personnalités du pays ça veut pas dire que tu fermes la liberté d'expression des autres ça n'a rien à voir d'accord mais chacun doit connaît sa place celui qui s'est dit que lui c'est un communicant politique il n'a pas laissé sur ce chemin mais si toi tu as choisi de faire l'art il faut laisser aussi sur ton chemin c'est un peu ça on peut pas être partout en même temps quand c'est pas possible de ce que j'avais à dire merci beaucoup il va droit d'avoir accepté de nous accorder cet entretien là merci à guinée matin point com maintenant qui est devenu guinée matin tv que je suis tout moment et j'aime beaucoup et puis j'étais déjà un grand lecteur même de guinée matin point com depuis donc merci et vous avez persévéré du courage et bonne chance pour la suite je vous remercie